Il y a déjà plusieurs jours, la Corse est en situation de sécheresse alors que l'été n'a pas encore commencé. Certains secteurs comme l'agriculture en ressentent les conséquences. En raison de cette situation et d'un vent violent, l'usage du feu est interdit en Haute-Corse et les pompiers sont mobilisés alors que le préfet de Corse a réuni l'ensemble des services concernés pour prendre des mesures de restriction d'eau. Reportage Pierre-Nicolas avec Caroline Ferrer, Vivien Charrer et Stéphane Agostini. Après un printemps particulièrement sec, ce ne sont pas les quelques averses du jour qui limite vraiment le risque d'incendie. Un risque que les pompiers jugent toujours très élevé ce soir à cause des rafales attendues dans certaines micro-régions. Malgré les pluies qu'on a pu rencontrer sur certaines portions du département, il convient de rester vigilant car effectivement le vent, notamment sur la partie Balagne et Cap-Corse et le sud de la plaine orientale est rentré et il va aller en se renforçant en fin de journée, dans la nuit pour faiblir progressivement et disparaître en début d'après-midi de mercredi. En raison des forts vents, l'éco-buage est interdit en Haute-Corse jusqu'à jeudi. Il devrait ensuite théoriquement être de nouveau autorisé le matin seulement jusqu'au 30 juin. Autre conséquence de la sécheresse, les maraîchers de l'île ont connu des récoltes précoces et importantes, ce qui a eu pour effet de faire chuter les prix de leurs fruits et légumes. Et Météo France, crainte un été caniculaire. Bien sûr qu'on est inquiets parce qu'on a déjà vu sur le continent, déjà à cette époque-ci, il y a des alertes rouges au niveau sécheresse. Donc on voit les producteurs, les céréalines, entre autres, leur maïs ou autre production ne poussent pas. Donc bien sûr qu'on est inquiets. On voit les rivières qui sont à sec, donc bon, on se pose la question. Dans une réunion à Ajaccio, le préfet Bernard Schmelz a réuni les services de l'Etat et plusieurs responsables insulaires comme le président de l'office hydraulique Saveriouloudjani. Le préfet annonce pour la Corse du Sud, pour l'instant, des restrictions qui courront de la fin de cette semaine jusqu'à octobre. Il s'agit d'imposer une utilisation économe de l'eau, en bannissant notamment le lavage des voitures ou des bateaux, ou l'arrosage des pelouses et jardins d'agréments. – Sous-titrage FR 2021